Bonjour, frères et sœurs, amis catholiques du Sénégal. Je m'adresse à vous à travers cette courte vidéo pour partager, communier avec vous relativement à cet important événement qui est l'un des événements phares de notre pays au Sénégal que constitue le télérinage marial de Popongu. Si je m'adresse à vous à travers cette vidéo, c'est parce que j'aurais voulu être avec vous, venir marcher avec vous, prier avec vous. J'aurais voulu être là-bas. Au moment où j'enlève cette vidéo, je m'apprête à quitter Ziegenchor pour Dakar et j'avais souhaité arriver à Dakar au plus tard le dimanche pour pouvoir participer un temps soit peu avec vous à cet événement. mais après de longues discussions avec les membres de mon cabinet du bureau politique tel que Mme Marie-Rose Failly, M. Toussaint Manga et M. Justin Correa, après avoir évalué la situation, relativement au contexte que nous vivons, que vous vivez tous, nous avons considéré que le mieux, c'était de vous délivrer ce message par cette voie pour vous marquer toute ma solidarité, communier avec vous et partager avec vous cet important événement. Vous savez tous que depuis quelque temps, ma participation aux événements religieux ou simplement sociaux, baptême, mariage, enterrement même, les différents événements religieux musulmans, catholiques ou traditionnels, cette participation est devenue extrêmement délicate parce que sans que j'en sois responsable à chaque fois que je me présente à ces événements, les jeunes particulièrement et même les moins jeunes ne peuvent se retenir de me témoigner leur affection et de le manifester d'une certaine manière, ce qui a tendance à enlever un peu de sa solidité à l'événement. Mais ça a tendance à être récupérée également, surtout par des adversaires, pour être retournés contre nous, allant jusqu'à dire aux autres religieuses que nous profitons des événements religieux pour faire des activités politiques. Vous avez tous vécu ce qui s'est passé dans certains endroits et même dans certains lieux de culte récemment. Et c'est pour éviter ces désagréments que depuis quelque temps nous avons revu et réorienté notre approche par rapport aux événements religieux. Autant qu'il sera possible d'y aller de la manière la plus simple, peut-être avant l'événement ou un peu après, pour éviter ces désagréments. Et c'est la seule raison qui fait qu'aujourd'hui je ne pourrai pas être à vos côtés pour marcher ou pour communier. mais je vous souhaite un excellent péril d'âge. Je vous recommande et vous demande vivement de marcher et de considérer que je serai à côté de vous et tous mes proches, tous mes collaborateurs avec, à chaque pas que vous ferez. Je vous demanderai surtout de prier, de prier pour vous d'abord, de prier pour vos familles et vos proches, mais de prier également pour notre cher pays qui traverse des moments d'incertitude, qui traverse des moments de tension jamais égalés. Je souhaite à tous les marcheurs de pouvoir avoir la force physique, mentale, de supporter cette marche et d'arriver à Koukoumine dans les meilleures conditions. Je vous souhaite un bon péril d'âge.